bonjour c'est encore moi les grandes sections aujourd'hui on va travailler sur les lettres qui sont formés avec des pics je vous rappelle un pic c'est comme un point l'envers c'est une partie d'un point l'envers je monte je redescends le long voilà un pic je peux faire un deuxième pic un troisième pic un quatrième pic etc on dirait des ponts à l'envers très bien maintenant est ce que vous pouvez regarder les lettres de l'alphabet toutes les lettres de l'alphabet écrite en script essayez de repérer les lettres qui sont formés avec un pic je vous laisse un petit moment de réflexion alors vous allez me dire le premier c'est le i parfait je l'entoure on continue à réfléchir un autre qui est très facile c'est le eu il est fait avec deux pics on continue à réfléchir la suivante c'est le thé qui fait qu'un pic et la dernière sur laquelle on va travailler c'est le pays il est aussi fait avec un pic vous allez me dire il n'y a pas qu'un pic et une grande balle il ya un bon oui mais il est fait avec un pic le début ça ressemble au t ça ressemble au u ça ressemble vous allez me dire oui mais maîtresse le j aussi il a un pic oui mais c'est la lettre j on va la classer dans les lettres à boucle donc on les travaillera plus tard même chose pour la lettre v et w il ya aussi un pic mais on va les travailler autrement à un autre moment pour la lettre y c'est la même chose il ya aussi un pic mais on va le placer dans la lettre à boucle donc aujourd'hui on va travailler sur la lettre i la lettre p l'être eu et la lettre t donc maintenant il va falloir prendre de la pâte à modeler et les modèles que voici vous allez devoir fabriquer les lettres comme on fait à l'école fabriquer les lettres avec des boudins de pâte à modeler des saucissons donc la première chose qu'on fait on fabrique pour le i on va faire de la pâte à modeler on prend un peu de pâte à modeler et on fait un saucisson je vais faire le i pour faire le i j'ai besoin d'un bout de pâte à modeler et d'un deuxième bout donc je découpe mon bout de pâte à modeler en deux le premier qui va se trouver là et le deuxième qui va se trouver là je peux enlever la fin aussi et il me reste plus qu'à faire le point sur lui on peut regarder le modèle je vais plier qu'on puisse bien le voir voilà vous ne voyez pas on va le mettre de l'autre côté très bien nous avons la lettre i qui est en attaché et lui comme modèle maintenant je le mets de côté et je vais faire une autre lettre je vais faire le u je reprends un grand boudin je refais un grand saucisson de pâte à modeler ceux qui n'ont pas de pâte à modeler peuvent le faire avec de la pâte à sel alors pour faire le u nous avons besoin d'une premier bout de boudin un deuxième saucisson pour faire le creux et le pic et un troisième saucisson qui redescend ça c'est lui premier le deuxième et le troisième alors je place le premier le deuxième et le troisième d'accord je dois bien monter redescendre mon thé et redescendre du haut je pars pas je fais pas la canne à l'envers de la part de la canne envers elle parle de là haut voilà le u il est terminé je vais passer au thé le thé il est là voilà mon thé même chose je reprends de la pâte à modeler et je refais un boudin et m'en faudra un grand il faut appuyer fort quand on roule voilà je prends un petit bout d'un pour faire la queue du thé ensuite je remonte le grand fait il est plus long voilà ensuite je fais la descente de la canne à l'envers et enfin je rajoute la petite barre voilà mon thé et enfin je vais faire la dernière lettre le p le voilà donc même chose je refais un saucisson et je récupère après avoir fait mon saucisson donc là je les ai fait en avance je dois faire la remontée du pique la grande descente tout droit il descend et ensuite le zigzag ça fait comme un pont et ensuite une cannelle envers voilà donc j'ai fait toutes mes lettres le thé le i le but le but c'est pas si vous voyez non alors je déclasse un petit peu encore un petit peu voilà vous avez le thé le i le p le plus à vous de faire maintenant bon travail il il le le Sous-titrage ST' 501